Des meurtriers qui ne sont jamais nommés Lecture d'un extrait de « Qui a tué mon père ? » d'Edouard Louis Les problèmes ont commencé dans l'usine où tu travaillais Un après-midi, nous avons reçu un appel de l'usine pour nous prévenir qu'un poids était tombé sur toi Ton dos était broyé, écrasé On nous a dit que tu ne pourrais plus marcher pendant plusieurs années Plus marcher Les premières semaines, tu es resté complètement au lit, sans bouger Tu ne savais plus parler, tu ne pouvais plus que crier C'était la douleur, elle te faisait te réveiller la nuit et crier Ton corps ne pouvait plus se supporter lui-même Tous tes mouvements et tes déplacements les plus minuscules réveillaient tes muscles ravagés Tu prenais conscience de l'existence de ton corps dans la douleur, par elle Et puis la parole est revenue Au début, c'était seulement pour demander de la nourriture et à boire Et avec le temps, tu as recommencé à faire des phrases plus longues À exprimer des désirs, des envies, des colères La parole ne remplaçait pas la douleur Il ne faut pas se tromper là-dessus, il faut dire les choses La douleur n'a jamais disparu L'ennui a pris toute la place dans ta vie Je te regardais et j'apprenais à voir que l'ennui est ce qui peut t'arriver de pire Même dans les camps de concentration, on pouvait s'ennuyer C'est étrange de le penser Imre Kertesh le dit Charlotte Delbo le dit Même dans les camps de concentration, même avec la faim La soif, la mort, l'agonie Pire que la mort Les crématoires, les chambres à gaz, les exécutions sommaires Les chiens toujours déjà prêts à vous déchiqueter les membres Le froid, la chaleur La chaleur et la poussière qui entrent dans la bouche La langue qui durcit comme un morceau de béton à l'intérieur de la bouche privée d'eau Le cerveau asséché qui se rétracte dans la boîte crânienne Le travail, le travail encore Les puces, les poux, la gale, la diarrhée, la soif encore Malgré tout ça, et tout ce que je n'ai pas dit Il y avait encore de la place pour l'ennui L'attente de l'événement Celui qui ne viendra pas ou qui tarde trop à venir Tu te levais tôt le matin et tu allumais la télé en même temps que ta première cigarette J'étais dans la chambre à côté L'odeur du tabac et le bruit arrivaient jusqu'à moi comme l'odeur et le bruit de ton être Les gens que tu appelais tes copains venaient boire du pastis à la maison en fin d'après-midi Tu regardais la télé avec eux Tu allais les voir de temps en temps Mais le plus souvent, à cause de tes douleurs au dos À cause de ton dos broyé par l'usine De ton dos broyé par la vie qu'on t'avait contraint à vivre Pas par ta vie Ce n'était pas ta vie à toi Ta vie à toi justement, tu ne l'as jamais vécu Tu as vécu à côté de ta vie À cause de tout ça, tu restais à la maison Et c'était plutôt eux qui venaient Toi, tu ne pouvais plus bouger Ton corps te faisait trop mal En mars 2006, le gouvernement de Jacques Chirac, président de la France pendant 12 ans Et son ministre de la Santé, Xavier Bertrand Ont annoncé que des dizaines de médicaments ne seraient plus remboursés par l'État Dont, en grande partie, des médicaments contre les troubles digestifs Comme tu devais rester allongé toute la journée depuis l'accident Et que tu avais une mauvaise alimentation Les problèmes de digestion étaient constants pour toi Acheter des médicaments pour les réguler devenait de plus en plus difficile Jacques Chirac et Xavier Bertrand te détruisaient les intestins Pourquoi est-ce qu'on ne dit jamais ces noms dans une biographie ? En 2007, Nicolas Sarkozy, candidat à l'élection présidentielle Mène une campagne contre celles et ceux qu'il appelle les assistés Et qui, selon lui, volent l'argent de la société française Parce qu'ils ne travaillent pas Il déclare Le travailleur voit l'assister sans tirer mieux que lui Pour boucler ses fins de mois sans rien faire Il te faisait comprendre que si tu ne travaillais pas Tu étais en trop dans le monde Un voleur, un surnuméraire Une bouche inutile, aurait dit Simone de Beauvoir Il ne te connaît pas Il n'a pas le droit de penser ça Il ne te connaît pas Ce genre d'humiliation venue des dominantes fait ployer le dos encore plus En 2009, le gouvernement de Nicolas Sarkozy et son complice Martin Hirsch Remplace le RMI, un revenu minimum versé par l'État français aux personnes sans travail Par le RSA Tu touchais le RMI depuis que tu ne pouvais plus travailler Le passage du RMI au RSA visait à favoriser le retour à l'emploi Comme le disait ce gouvernement La vérité, c'était que dorénavant tu étais harcelé par l'État pour reprendre le travail Malgré ta santé désastreuse Malgré ce que l'usine t'avait fait Si tu n'acceptais pas le travail qu'on te proposait Ou plutôt qu'on t'imposait Tu allais perdre ton droit aux aides sociales On ne te proposait que des emplois à mi-temps Épuisants, physiques Dans la grande ville à 40 km de chez nous Payer l'essence pour faire l'aller-retour tous les jours T'aurait coûté 300 euros par mois Au bout d'un certain temps pourtant Tu as été obligé d'accepter un travail de balayeur dans une autre ville Pour 700 euros par mois Penché toute la journée à ramasser les ordures des autres Penché alors que ton dos était détruit Nicolas Sarkozy et Martin Hirsch te broyaient le dos Tu avais conscience que pour toi la politique était une question de vie ou de mort Un jour en automne la prime de rentrée scolaire Qui était versée tous les ans aux familles Pour les aider à acheter des fournitures Des cahiers, des cartables Avait été augmentée de presque 100 euros Tu étais fou de joie Tu avais crié dans le salon On part à la mer Et on était parti à 6 dans notre voiture de 5 places J'étais monté dans le coffre comme un otage dans un film d'espionnage C'était ce que je préférais Toute la journée avait été une fête Chez ceux qui y ont tout Je n'ai jamais vu de famille aller voir la mer pour fêter une décision politique Parce que pour eux la politique ne change presque rien Je m'en suis rendu compte quand je suis allé vivre à Paris, loin de toi Les dominants peuvent se plaindre d'un gouvernement de gauche Ils peuvent se plaindre d'un gouvernement de droite Mais un gouvernement ne leur cause jamais de problèmes de digestion Un gouvernement ne leur broie jamais le dos Un gouvernement ne les pousse jamais vers la mer La politique ne change pas leur vie Ou si peu Ça aussi c'est étrange C'est eux qui font la politique Alors que la politique n'a presque aucun effet sur leur vie Pour les dominants le plus souvent La politique est une question esthétique Une manière de se penser Une manière de voir le monde De construire sa personne Pour nous C'était vivre ou mourir En août 2016 Sous la présidence de François Hollande Myriam El Khomri La ministre du Travail Soutenue par le premier ministre Manuel Valls Fait adopter la loi dite « loi travail » Cette loi facilite les licenciements Et permet aux entreprises de faire travailler les salariés Plusieurs heures de plus par semaine En plus de ce qu'ils travaillent déjà L'entreprise pour laquelle tu balais les rues Pouvait te demander de balayer encore plus De te pencher encore plus longtemps chaque semaine Ton état de santé aujourd'hui Tes difficultés à te déplacer Tes difficultés à respirer Ton incapacité à vivre sans l'assistance d'une machine Viennent en grande partie d'une vie À faire des mouvements automatiques à l'usine Puis à te pencher huit heures de suite tous les jours Pour balayer les rues Pour balayer les ordures des autres Hollande, Valls et El Khomri T'ont asphyxié Pourquoi est-ce qu'on ne dit jamais ces noms ? 27 mai 2017 Dans une ville de France Deux syndicalistes Ils portent tous les deux un t-shirt Deux hommes interpellent au milieu d'une rue Le président français Emmanuel Macron Ils sont en colère Leur manière de parler le fait comprendre Ils ont l'air de souffrir aussi Emmanuel Macron leur répond La voix pleine de mépris Vous n'allez pas me faire peur avec votre t-shirt La meilleure façon de se payer un costard C'est de travailler Il renvoie ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un costume A la honte, à l'inutilité, à la fainéantise Il actualise la frontière violente entre les porteurs de costumes et les porteurs de t-shirts Les dominés et les dominants Ceux qui ont l'argent et ceux qui ne l'ont pas Ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien Ce genre d'humiliation venue des dominants Te fait ployer le dos encore plus Septembre 2017 Emmanuel Macron accuse les fainéants Qui, en France, selon lui, empêchent les réformes Tu sais depuis toujours que ce mot est réservé aux gens comme toi A ceux qui n'ont pas pu ou ne peuvent pas travailler Parce qu'ils vivent trop loin des grandes villes Et qui ne trouvent pas de travail Parce qu'ils ont été chassés trop tôt du système scolaire sans diplôme A ceux qui ne peuvent plus travailler Parce que la vie à l'usine leur a broyé le dos On ne dit jamais fainéant Pour nommer un patron qui reste toute la journée assis dans un bureau A donner des ordres aux autres On ne le dit jamais Quand j'étais petit, tu répétais obsessionnellement Je ne suis pas un fainéant Parce que tu savais que cette insulte planait au-dessus de toi Comme un spectre que tu voulais exorciser Il n'y a pas de fierté sans honte Tu étais fière de ne pas être un fainéant Parce que tu avais honte de faire partie de ceux qui pouvaient être désignés par ce mot Le mot fainéant est pour toi une menace, une humiliation Ce genre d'humiliation venu des dominants te fait ployer le dos encore plus Ces noms que je prononce depuis tout à l'heure Peut-être que ceux qui me liront ou m'entendront ne les connaissent pas Peut-être qu'ils les ont déjà oubliés ou qu'ils ne les ont jamais entendus Mais c'est justement pour ça que je veux les prononcer Parce qu'il y a des meurtriers qui ne sont jamais nommés pour les meurtres qu'ils ont commis Il y a des meurtriers qui échappent à la honte grâce à l'anonymat ou grâce à l'oubli J'ai peur parce que je sais que le monde agit dans l'ombre et dans la nuit Je refuse qu'ils soient oubliés Je veux qu'ils soient connus maintenant et pour toujours Partout, au Laos, en Sibérie, en Chine, au Congo, en Amérique Partout à travers les océans, à l'intérieur de tous les continents, au-delà de toutes les frontières Est-ce que tout finit toujours par être oublié ? Je veux que ces noms deviennent aussi inoubliables qu'Adolphe Thiers Que le Richard III de Shakespeare ou que Jacques Léventreur Je veux faire entrer leur nom dans l'histoire par vengeance Août 2017 Le gouvernement d'Emmanuel Macron retire 5 euros par mois aux Français les plus précaires Il retient 5 euros par mois sur les aides sociales qui permettent aux plus pauvres en France de se loger, de payer un loyer Le même jour, ou presque, peu importe, il annonce une baisse des impôts pour les personnes les plus riches de France Il pense que les pauvres sont trop riches et que les riches ne sont pas assez riches Son gouvernement précise que 5 euros, ce n'est rien Ils ne savent pas Ils prononcent ces phrases criminelles parce qu'ils ne savent pas Emmanuel Macron t'enlève la nourriture de la bouche Hollande, Valls, El Khomri, Hirsch, Sarkozy, Macron, Bertrand, Chirac L'histoire de ta souffrance porte des noms L'histoire de ta vie est l'histoire de ces personnes qui se sont succédées pour t'abattre L'histoire de ton corps est l'histoire de ces noms qui se sont succédés pour le détruire L'histoire de ton corps accuse l'histoire politique L'histoire de ton corps est l'histoire de ces personnes qui se sont succédées pour le détruire L'histoire de ton corps est l'histoire de ces personnes qui se sont succédées pour le détruire